Bonsoir. Eh bien, vous présenter un nouveau jeu représente toujours pour nous une aventure. En effet, malgré les répétitions, les mises au point que nous pouvons faire avant le premier passage d'antenne, eh bien, dans une émission de jeu, jamais le climat réel de l'émission n'est obtenu. Aussi ce soir, c'est à une vraie première que nous vous invitons. Chaque semaine, pas une seconde à perdre, donnera l'occasion à deux concurrents de surmonter chacun quatre épreuves dans la spécialité qu'ils ont choisie. Et ces spécialités sont au nombre de quatre. On peut se présenter à pas une seconde à perdre en arts et lettres, en sciences et découvertes, en histoire et en notre temps. Notre temps couvrant la période contemporaine depuis l'invention du cinématographe. Chacune des épreuves, des quatre épreuves par semaine, amène neuf réponses possibles. Et, première difficulté de notre jeu, le concurrent est éliminé si, en première semaine, il ne donne pas quatre réponses justes sur les neuf possibles, en deuxième semaine, cinq sur neuf, puis six sur neuf en troisième, sept sur neuf en quatrième, et huit sur neuf en cinquième semaine. Autre chose de très important, c'est le temps. Pas une seconde à perdre. Oui, pour surmonter les quatre épreuves chaque semaine, le concurrent dispose d'un temps total de 200 secondes. Il en dispose comme il le désire. Il peut utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, 65 secondes pour une épreuve, et puis 80 pour une autre, et 35 seulement pour la suivante. À l'issue de la cinquième et dernière semaine, le concurrent ayant surmonté toutes nos épreuves, pourra gagner au minimum 45 000 francs, c'est-à-dire 4,5 millions de nos anciens francs, et au maximum 55 000 francs, 5,5 millions de nos anciens francs. Vous voyez donc que les enjeux sont importants. La progression des gains est la suivante. 50 francs par réponse en première semaine, puis 100 par réponse en deuxième, 200 par réponse en troisième, 400 en quatrième, et 500 francs par réponse en dernière semaine. Le concurrent ne peut abandonner qu'une seule fois dans notre jeu. Il n'a qu'une porte de sortie, en quelque sorte. À la fin de la quatrième semaine. À partir de la deuxième semaine, vous, téléspectateurs, vous pourrez venir en aide au concurrent. Comment ? Eh bien, en devenant supporter de ce concurrent. Pour cela, à la fin de cette émission, je vous préciserai les conditions nécessaires à remplir, mais dès maintenant, sachez qu'il faudra nous envoyer une carte postale sur laquelle vous marquerez bien sûr votre nom et votre adresse, votre numéro de téléphone, qui devra obligatoirement être appelé de Paris par l'automatique. C'est une petite restriction, mais nous sommes obligés de la faire. Et enfin, bien sûr, sur cette carte postale, vous indiquerez la spécialité pour laquelle vous sentez le mieux armé le plus fort. Toutes ces cartes, classées par ordre, bien entendu, seront à la disposition du concurrent à partir de la deuxième semaine. Et par quatre fois, au cours des semaines suivantes, il pourra faire appel aux supporters pour l'aider à répondre à une question. Et ces supporters seront intéressés à 5% du gain final de concurrent. Vous voyez donc que vous, qui êtes dans votre fauteuil actuellement, devant votre télévision, bien, mon Dieu, vous pourrez aussi participer à distance, à pas une seconde à perdre. Voilà. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous donner de plus amples explications pour l'instant. Il était nécessaire, par contre, de vous donner quelques-unes que je viens de vous dire. C'est toujours un petit peu le pinceau, je sais bien, pendant une première émission de jeu, mais on ne peut pas commencer une émission sans explication. Eh bien, maintenant, voici notre premier concurrent. Monsieur, vous vous nommez Jean-Pierre Castin. Vous avez 25 ans. Vous êtes ingénieur. Ingénieur de quelle école, monsieur ? Je suis sorti de l'école centrale il y a deux ans. Sorti de l'école centrale il y a deux ans. Vous êtes marié, monsieur ? Je suis marié et père de famille. Père de famille. Combien d'enfants ? Un seul. Un seul. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à participer à notre jeu, monsieur Castin ? C'est un petit peu par curiosité que je suis venu pour voir comment ça se passait de l'autre côté de l'écran. De l'autre côté de l'écran. Vous aviez déjà été tenté de participer à des jeux par curiosité et vous n'aviez pas encore eu l'occasion, en quelque sorte. Oui, mais je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Vous ne l'aviez jamais fait. Bien. Dans cette très, très vaste catégorie que représentent sciences et découvertes, puisque c'est la spécialité dans laquelle vous présentez, quelles sont justement les matières sur lesquelles vous vous sentez le mieux armé, le plus fort ? Je me suis aperçu que j'ignorais beaucoup de choses, mais je crois que j'en ignore encore beaucoup plus en sciences naturelles qu'en techniques. Donc, les sciences naturelles, pour vous, ce n'est pas la partie forte. C'est plutôt la technique de la partie forte. Bien. Eh bien, mon Dieu, vous aurez un peu de tout et je dois le dire pour cette première semaine, mais vous n'avez que quatre réponses juste sur neuf, je le rappelle, à donner. Il y aura pas mal de sciences naturelles. Enfin, nous pouvons passer à la première épreuve ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, regardons-la. Monsieur, vous allez voir apparaître successivement neuf inventions célèbres. Et vous allez devoir nous dire, par oui ou par non, vous voyez que c'est extrêmement simple pour cette première épreuve, vous allez devoir nous dire si Buffon, de son vivant, a pu connaître ses inventions. Vous voyez ? C'est vous-même, monsieur, qui commandez le passage de chaque vue qui vont se présenter à vous au moyen du bouton qui est à votre main droite. Le chronomètre commencera à décompter les secondes dès l'apparition de la première image. Je signale à nos téléspectateurs que ce chronomètre, qui décompte donc le capital temps que vous avez de 200 secondes, le décompte de deux secondes en deux secondes. Bien. Voilà, monsieur. Nous sommes maintenant au départ et vous avez à votre disposition le petit bouton qui vous déclenche les vues. Vous pouvez partir quand vous le désirez. Je rappelle, Buffon aurait-il pu connaître ses inventions ? Le fardier de Cugnot. Vous ne répondez pas. Oui, si. Oui, ah pardon. Vaccin antivariolique. Non. Non. Montgolfier d'expérience. Oui. Oui. Médiatissé de jacquard. Non. Non. Gas d'éclairage. Oui. Machine à écrire. Non. Machine à calculer. Oui. Paratonnerre. Oui. Télégraphe de Chappes. Non. Non. Top. Oh, monsieur, vous avez été très vite. Très, très vite. Le chrono, s'il vous plaît. L'arrêt du chrono, s'il vous plaît. Merci. Vous voulez remonter à 162 secondes pour le chrono. Vous avez mangé 4 secondes à monsieur Casta. Il n'a pas besoin qu'on lui perde des secondes. 162, s'il vous plaît. Bien. Monsieur, pendant qu'on remet notre chrono en place, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que vous êtes dans les temps, comme l'on pourrait dire, en sport ? Est-ce que vous croyez avoir donné 4 réponses juste sur 9 ? 4, certainement. 4, certainement. Mais... Et même peut-être un peu plus. Peut-être un petit peu plus, oui. Vous avez été très vite. 38 secondes seulement pour cette épreuve, monsieur. Et vous disposez d'une moyenne de 50, puisque 200 secondes pour 4 épreuves vous fait une moyenne de 50. Voyons les résultats, monsieur. Les voici. Le fardier de Cugnot, vous avez répondu oui. Vous avez raison. Il fut inventé en 1771. Et Buffon est mort en 1788. Donc, il a pu le connaître. Ensuite, monsieur, le vaccin antivariolique, vous avez répondu non. Et là, vous avez raison. En effet, il fut inventé en 1798, après la mort de Buffon. Enfin, l'expérience de Montgolfier en numéro 3. Vous avez dit oui. Il aurait pu connaître. Vous avez raison. Cette expérience eut lieu très exactement 5 ans avant sa mort, en 1783. Métier attissé de Jacquard. Vous avez dit non. Et vous avez raison. Car ce métier ne fut inventé qu'en 1805. Le gaz d'éclairage. Vous avez répondu oui. Et vous avez encore raison. Car il fut inventé en 1785, 3 ans avant la mort de Buffon. Pour la machine à écrire, là, vous avez tort, monsieur. Car la machine à écrire fut inventée en 1714. Voyez-vous. Et là, donc, c'est une mauvaise réponse. La première. Ensuite, vous avez dit pour la machine à calculer, bien sûr, c'est Pascal. Vous en doutiez, monsieur. Oui, bien entendu. 1652. Le paratonnerre qui vient en 8e position. Vous avez dit encore oui. Et vous avez raison. Il fut inventé en 1752. Vous avez, par contre, refusé le télégraphe Chape. Et vous avez eu raison. En effet, il fut inventé en 1794. Donc, après la mort de Buffon en 1788. Monsieur, très, très bonne première réponse, puisque vous totalisez 8 sur 9 et un gain de 400 francs, 8 fois 50 francs. Donc, pour l'instant, 400 francs à votre tal de gain. Monsieur, ça part bien, mais ça, c'était dans les techniques. C'était dans votre branche. Nous allons maintenant passer à la géographie. Et dirons-nous, c'est une géographie mêlée un peu de météorologie. Monsieur, est-ce que cette discipline vous suit aussi bien que la précédente ? Un peu moins bien. Un peu moins bien. Alors, regardons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, monsieur, cette valse de chiffres vous a fait penser sans doute aux fuseaux horaires, bien sûr, et cette question va porter sur les fuseaux horaires. Notre maquettiste Michel Hénique a symbolisé ici monsieur Neuf-Clocher, situé dans neuf villes du monde. Chacune des horloges que vous avez devant vous sont à midi pour l'instant. Nous allons supposer, monsieur, qu'il ait zéro heure à Paris. Bien sûr, heure en temps universel, c'est-à-dire que nous ne tenons pas compte de certains décalages horaires qui sont la pratique de certains pays. Nous parlons là en scientifique. Donc, il s'agit bien sûr de l'heure universelle. Donc, il est zéro heure à Paris en temps universel. Et vous allez devoir, monsieur, bien sûr, nous dire quelle heure il est dans ces neuf villes. Ces heures, vous les avez à votre disposition. Elles vont maintenant apparaître sur votre écran. Les voici. Voici les neuf heures que vous avez à replacer, n'est-ce pas, en tournant le cadran de chaque horloge de ces petites églises que vous avez devant vous. Vous avez compris la question, monsieur ? Oui, je crois que... Ça va ? Alors, monsieur, bien sûr, il vous reste 162 secondes pour trois épreuves. Vous avez neuf heures à placer. Il est zéro heure à Paris en temps universel. Quelle heure est-il dans ces neuf villes chronos ? Sous-titrage Société Radio-Canada 132 secondes. Vous avez encore du temps. Monsieur, vous êtes dans votre prienne pour l'instant. 100 secondes, continuez, s'il vous plaît. Le chrono s'est arrêté à 100, s'il vous plaît. Voulez-vous continuer le chrono ? Stop ! Stop ! Monsieur, vous avez bénéficié de deux secondes de plus. Je parle que notre chrono a pris un petit peu de retard sur vous. Nous ne serons pas très méchants cette première semaine. Pour l'instant, vous avez placé maintenant vos heures sur les horloges. Évidemment, question très difficile. Et bien sûr, vous n'êtes pas très, très sûr de vos réponses, monsieur, à ce que je vois. Vous avez beaucoup hésité. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder les résultats, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui de faire appel à supporters. Attention, voici votre première réponse. Pour Tananari, vous avez dit 21 heures, monsieur, pas du tout. Quand il est zéro heure à Paris, il est trois heures à Tananari. Beyrouth, vous avez mis zéro heure, je suppose, monsieur. Non, en fait, je sais que mes réponses sont fausses, parce que j'ai inversé toutes les heures. Le sens de la marche au soleil, c'est un petit peu ennuyeux. Exactement. À Beyrouth, il était deux heures, monsieur. Ensuite, à Mexico, vous avez dit qu'il était 19 heures. Vous êtes plus près, là, il était 17 heures, monsieur. Ensuite, à Londres, vous avez dit zéro heure ou 24 heures. C'est votre première bonne réponse. Ensuite, monsieur, à Rio, vous avez dit qu'il était 3 heures du matin. Non, il est 21 heures, monsieur. Il est 9 heures du soir. Ensuite, monsieur, vous avez dit à Saint-Louis-Louisiane, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas mis de réponse non plus. À Melbourne, monsieur, vous n'avez que donné que 2 heures, alors qu'il est 10 heures du matin. À Montréal, vous n'avez rien mis. Et à Saint-Denis-de-la-Réunion, vous avez dit, monsieur, je ne vois pas l'heure. S'il vous plaît, y a-t-il une heure d'indiquer ? J'avais mis quelque chose, mais c'était faux, parce que j'avais fait la même erreur. Vous avez fait la même erreur, oui, je vois. Vous avez mis 8 heures. Monsieur, je suis navré. C'est un jeu très difficile. Nos téléspectateurs peuvent s'en rendre compte dès le premier concurrent. Car, en effet, vous perdez dès la deuxième épreuve, monsieur. Vous n'avez pas rempli votre contrat. Vous n'avez pas les 4 bonnes réponses sur 9 qui sont obligatoires. Monsieur Castin, je suis navré. Il est normal, d'ailleurs, que vous ayez quelques difficultés, car, mon Dieu, vous êtes le premier concurrent d'un jeu. C'était très difficile pour vous, puisque vous ne l'aviez jamais vu avant. Évidemment, vous aviez à la fois les difficultés d'une première, n'est-ce pas, et le traque qui s'empare automatiquement d'un concurrent lorsqu'il vient pour la première fois à la télévision. Monsieur, certainement, dans quelque temps, nous pourrons peut-être vous donner une autre chance, mais, malheureusement, ce soir, vous avez perdu. Monsieur Castin, je suis désolé. Nous allons maintenant passer à la seconde concurrente qui, maintenant, va se présenter devant nous. Voici cette seconde concurrente. Mademoiselle, vous vous nommez Mademoiselle Renès. Vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes étudiante. Oui. Qu'étudiez-vous, Mademoiselle ? Le russe, pour l'instant, et l'allemand, cette année. Vous êtes aux langues orientales. En effet. Quelle profession envisagez-vous d'exercer, Mademoiselle ? Bien, je n'envisage rien de très précis pour l'instant. Rien de très précis pour l'instant. Bien. Dans la discipline que vous avez choisie, c'est-à-dire arts et lettres, qui est tout à fait à l'opposé de la précédente, puisque M. Castin avait choisi l'essentiel découverte, dans cette discipline, quels sont vos points forts, Mademoiselle ? Bien, je crois pouvoir compter sur la littérature, et peut-être aussi sur la peinture. Sur la peinture. Donc, faiblesse côté musique, par exemple ? Je peux avoir des faiblesses côté musique, oui. Vous pouvez avoir des faiblesses côté musique. Je vais vous poser cette question, car voyez-vous, décidément, nous n'aurons pas de chance, mais la première épreuve de ce soir sera musicale. Alors, si vous voulez bien, Mademoiselle, 200 secondes au départ, vous le savez, 4 épreuves surmontées, 4 bonnes réponses sur 9 obligatoires. Et là, nous voyons cette première épreuve. Des mains de Virtuose, celles de Franz Litz. Ah non, non, pardon, ce sont celles de Chopin. Mais nous pouvions nous y tromper, celles de Litz les voici. Les pianos eux-mêmes s'y trompaient, bien souvent les dames. Et cela prêtait à mille confusions, surtout en matière de fugue. Et toutefois, pour un amateur éclairé, il demeure confondant de les confondre. Eh bien, Mademoiselle, nous avons invité dans notre studio M. Tasso Janopoulot et Mme Bruggerolle. Nous avons le plaisir de les accueillir. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ils vont nous interpréter 9 extraits d'œuvres pour piano, de Chopin et de Liszt. Vous devrez, Mademoiselle, à chaque fois, identifier le compositeur en me disant simplement Chopin ou Liszt. Vous arrêtez ainsi le morceau en cours et nous passons au suivant. C'est simple comme mécanisme, ce n'est pas forcément simple pour répondre à cette épreuve. Certainement. Donc, vous le savez, 4 identifications, juste au moins sur les 9 possibles. Vous êtes prête, Mademoiselle ? Eh bien, oui. On peut essayer ? J'écoute. Bon, alors, attention, Monsieur Tasso-Jeanopoulot. Le premier morceau et chrono en même temps. Chopin. Chopin. Liszt. Liszt. Chopin. Chopin. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, stop. Chopin. Chopin. Je ne sais pas. Vous ne répondez pas, Mademoiselle. Tentez une réponse. Ça ne fait rien. Tentez une réponse. Chopin. Chopin. Je ne sais pas. Mais tentez une réponse, Mademoiselle. Ne me dites pas, je ne sais pas. Liszt. Liszt. Chopin. 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 Top. Oh, Mademoiselle, que vous avez des difficultés, effectivement, dans la musique. Eh bien, nous allons voir les résultats. Si vous le voulez bien, vous avez utilisé 82 secondes pour cette première épreuve. Résultat, s'il vous plaît. En numéro 1, vous avez dit Chopin et vous avez raison, Mademoiselle, il s'agissait bien de Chopin. En numéro 2, vous avez dit Liszt. Vous avez encore raison, il s'agissait bien de Liszt. En numéro 3, vous avez dit Chopin. Non, il s'agissait de Liszt, Mademoiselle. En numéro 4, vous n'avez rien dit, vous avez eu tort, c'était Chopin. En numéro 5, vous avez dit Chopin, il s'agissait de Liszt, Mademoiselle. En numéro 6, vous avez dit Chopin et vous avez raison, il s'agit bien de Chopin. En numéro 7, vous avez dit Liszt, il s'agissait de Chopin, Mademoiselle. En numéro 8, vous avez dit Chopin, il s'agissait de Liszt. Donc, attention, la dernière réponse va décider de tout, car si vous avez bien répondu, vous aurez les quatre nécessaires, sinon vous serez éliminés dès le départ. Voici cette dernière réponse. Regardons là, en neuvième position, vous avez dit Chopin et c'est bon, Mademoiselle. C'est bon, oui. Il faut dire que c'était peut-être le plus facile des morceaux identifiés. Oui. Oui, sans aucun doute. C'est à fait d'accord. Eh bien, dites-moi, c'est juste, juste, quatre réponses, juste quatre demandées, 200 francs pour cette première épreuve. Mademoiselle, nous avons frôlé dès le départ la catastrophe. Également là, le trac joue beaucoup, je le sais, c'est très, 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 très difficile. Mademoiselle, la peinture, ça va un peu mieux ? Peut-être. Peut-être ? Mieux que la musique de toute façon ? Il me semble, oui, je serais désorientée. Il vous semble. Alors, regardons la deuxième épreuve. C'était le 2 décembre 1804 et pour la deuxième fois de notre histoire, un souverain était couronné à Notre-Dame. Le premier s'appelait Henri VI, c'était un enfant et il était anglais. Le second se nommait Napoléon Ier, il était dans sa 36e année et il était Corse. Il était là d'être César, il devenait Charlemagne. Le faste de son couronnement fut tel qu'il demeure gravé dans toutes les mémoires. Cet ancien lieutenant d'artillerie réunissait dans les pompes de son sacre la solennité capétienne et la grandeur romaine. Mademoiselle, nous allons bien sûr parler, vous vous en doutez, d'un tableau très célèbre, très classique, qu'est le sacre de l'empereur de David. Vous savez que dans ce tableau du sacre, David a donné un véritable portrait de chacun des participants. Eh bien, vous allez voir maintenant neuf personnages, extraits de deux toiles de David. Les uns proviennent bien sûr du sacre, d'autres de l'autre toile qui n'est pas le sacre. À vous de rendre au sacre ce qui appartient au sacre. Donc, vous allez faire défiler neuf extraits de tableau. Quand vous considérez que c'est le sacre, vous me répondez oui. Quand vous considérez que ce n'est pas le sacre, vous répondez non. Vous avez vu ? Oui. C'est une question où vous pouvez aller un peu plus vite que dans la précédente. Sans aucun doute, vous pouvez donc gagner un petit peu de temps. Pour l'instant, votre moyenne est mauvaise puisque vous n'avez plus que 118 secondes pour les trois épreuves qui vous séparent du but. Mademoiselle, vous le savez, le chrono démarrera lorsque vous aurez fait passer la première vue. Pour l'instant, nous sommes au départ. Concentrez-vous calmement et maintenant nous sommes à votre disposition. Quand vous voulez. Oui. 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 Deuxième oui. Oui. Troisième oui. Oui. Quatrième oui. Oui, bien sûr. Il me semble. Non. Non. Oui. Non. Non. Stop. Stop. Eh bien, c'est ce que j'espérais. Vous avez rattrapé votre retard. En effet, vous avez mis très peu de temps pour répondre à cette question de peinture puisque vous n'avez utilisé que 22 secondes. Et vous avez presque retrouvé votre moyenne. 96 secondes vous restent maintenant pour les deux dernières épreuves. Et je vous le dis tout de suite, dans ces deux dernières épreuves, il y en a également une, vous pouvez répondre très rapidement, je vous le dis dès maintenant, afin de vous rassurer un peu en cette première semaine. Mais, avant d'aller plus loin, il faut encore vérifier vos résultats. Nous allons les regarder. Voici votre première réponse, mademoiselle. C'est madame mère, vous avez raison, elle figure dans le tableau du sacre. Elle ne figurait pas, par contre, au sacre, historiquement, mais David l'avait bien représentée dans son tableau. Donc, une bonne réponse. En 2, vous avez dit encore oui, c'était Berthier, vous avez raison, il est bien dans le tableau du sacre. En 3, vous avez dit encore oui, et vous avez toujours raison, c'est Hortense, la reine Hortense, elle se trouvait bien dans le tableau du sacre. En 4, bien sûr, là il n'y avait pas d'hésitation, c'est le pape Pissette, vous aviez raison, et là vous aviez vos 4 bonnes réponses et vous aviez été très sûrs de vous. Je le signale, c'est une particulière été de notre jeu. Vous pouviez arrêter là, car le contrat a été rempli. Mais, vous avez préféré continuer, nous voyons maintenant Napoléon, et vous continuez par une erreur. Car ce Napoléon-là, c'est celui de l'armise des aigles, pas du tout celui du sacre, vous le savez bien, il tient la couronne au-dessus de la tête. Bien, de Josephine. Maintenant, nous passons à la photo numéro 6, c'est Murat, mais il n'est pas dans le sacre, vous avez raison, c'est encore une bonne réponse. Pour Moncet, vous l'avez identifié dans le sacre et vous avez raison, il est dans le sacre, nous sommes pour l'instant à 6 bonnes réponses. Vous avez dit non pour Taïran, ben si, il est dans le sacre, bien sûr. Et vous avez dit encore non, je crois, pour ce petit enfant, et bien si, il figure dans le sacre, c'est le fils de la reine Hortense, le prince Napoléon, il était là. Vous avez donc donné, si je ne me trompe, 6 bonnes réponses, mademoiselle, là quand même, on respire un peu, la moyenne est meilleure. 6 bonnes réponses, cela représente 300 francs qui viennent s'ajouter aux 200 que vous aviez déjà. Donc, à votre gain total, apparaît maintenant la somme de 500 francs. Eh bien, ça va mieux. Ça va mieux. C'est parti sur un meilleur rythme. On a passé le cap dramatique de la deuxième question pour M. Castin. Nous allons voir maintenant la troisième. Alors, je vous signale, pour cette troisième épreuve, il s'agit maintenant de romans. Les romans, de romans assez classiques d'ailleurs. Est-ce que les romans sont votre fort ? Vous aimez la littérature ? Oui, certainement. C'est une de vos parties fortes ? Je crois. Vous croyez. Et vous êtes prudente, c'est très bien. Voici cette troisième épreuve. Eh bien, oui, pour cette troisième épreuve, nous allons parler de romans et nous avons demandé très précisément à Paul Vialard de choisir dans sa bibliothèque neuf romans. Monsieur, quels critères ont dicté votre choix, s'il vous plaît ? Des critères très simples. J'ai pris des romans classiques et des romans contemporains. Tous les auteurs en sont célèbres. Je suis persuadé que Mlle Reynes va trouver très rapidement et très bien. Bien, voulez-vous dire à Mlle Reynes, M. Vialard, ce que vous attendez d'elle, donc ? Eh bien, je voudrais que Mlle Reynes identifie chacun de ces romans et je crois que la forme du style, aussi bien que même d'autres choses qui apparaissent dans la fin de ces romans-mêmes, puisque ce sont les dernières phrases que nous allons lui donner, lui permettront de trouver, puisqu'elle aime la littérature et elle aime le roman. Donc, je résume, Mlle, la règle du jeu. Voici devant vous la liste des neuf romans choisis par Paul Vialard. Lisez-les tranquillement, Mlle. Paul Vialard va vous lire la dernière phrase de chacun d'eux. Vous avez bien compris, c'est le mot de la fin, n'est-ce pas ? Et vous devrez associer cette fin à l'œuvre, bien entendu. Alors, vous regardez bien la liste. Tout le monde peut jouer avec vous, bien sûr. Les téléspectateurs jouent en même temps que vous. Ils vont essayer de replacer également ces fins devant les romans. Ce sont des romans que vous connaissez bien, Mlle ? Il y en a certains, oui, dont la dernière phrase est très caractéristique. D'autres plus, enfin, qui marquent moins la mémoire. Enfin, j'espère les reconnaître tout de même. Bien. M. Paul Vialard, je vous demanderai, dès que Mlle Rennais a dit je ne sais pas ou a donné une réponse, d'enchaîner immédiatement avec l'autre fin, s'il vous plaît, qui suit. Nous allons pouvoir commencer, Mlle ? Certainement. M. Paul Vialard, quand vous voulez. Et ces deux armes, sœurs tragiques... 93. Top ! 93, elle a déjà répondu. L'autorité, le ménage et l'opinion publique protègent M. Hommet. Il vient de recevoir la croix d'honneur. Mme Bovary. Et sa vie, qui fut assez courte, laisse des exemples de vertus inimitables. La princesse de Clèves. Adieu, ma chère et digne amie, j'éprouve en ce moment que notre raison est déjà si insuffisante. Les liaisons dangereuses, sans doute. Les liaisons dangereuses. Elle farda ses joues et ses lèvres avec minutie, puis ayant gagné la rue, marcha au hasard. Je ne sais pas. Madame, non, 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 je ne sais pas. Des hommes poussaient une armée... Thérèse d'Esquérou, pardon. Précédent, Thérèse d'Esquérou. Des hommes poussaient une armée noire, vengeresse, dont la germination... Germinale. Germinale. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, Mademoiselle. Oui, j'arrête. Allez, arrête là. Stop. Bravo. Monsieur Paul Vienard, je suis désolé que vous ayez été aussi interrompu, mais c'est le principe même de notre jeu qui est terriblement haletant et qui fait que Mademoiselle a très peur de perdre des secondes. Elle était assez à l'aise dans cette question, puisqu'elle a identifié les fins de roman avant même que vous ayez terminé ces fins. Je veux dire que c'était assez étonnant, surtout pour le premier que vous avez lu, où dès les deux premiers mots, elle a identifié immédiatement la fin. Il faut dire qu'elle est très caractéristique, très, très caractéristique. Monsieur Paul Vienard, je suis sûr que vous ne m'entureriez pas rigueur. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, vérifier les résultats, voir s'il y a suffisamment de bonnes réponses. Pour l'instant, il vous reste 48 secondes. Vous avez exactement utilisé la moitié de votre temps pour cette épreuve. Regardons donc vos résultats. En un, vous avez dit, mademoiselle, 93, oui, et ces deux âmes, soeurs tragiques, s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre. La fin est très belle. C'est effectivement victorique. Donc, 93, une bonne réponse. Ensuite, vous avez identifié madame Bovary avec monsieur Aumé. Vous avez bien raison. C'est bien, madame Bovary. Deux bonnes réponses. Ensuite, eh bien, et sa vie qui fut assez courte laisse des exemples de vertus inimitables. C'est bien sûr la princesse de Clèves. Trois bonnes réponses. Bravo, mademoiselle. Ensuite, ah, là, vous avez eu un petit retard. Vous hésitiez. Vous avez dit, je ne sais pas. Puis, vous avez dit, les liaisons dangereuses. Vous aviez raison. Il s'agit bien des liaisons dangereuses. Puis, vous avez encore hésité, là. Vous êtes revenu en arrière. Vous avez dit Thérèse d'Esclérouf. C'est exact. C'est bien le roman de François Mauriac. Ensuite, eh bien là, bien sûr, c'était très caractéristique du style de Zola. Vous avez dit Germinal et là encore, vous aviez raison et je crois que vous vous êtes arrêté là, mademoiselle. Vous auriez eu en soute la fin du Grand Môle, celle de Climat d'André-Mauroy et du Rouge et le Noir de Stendhal. Mais très, très bonne réponse puisqu'il n'y avait pas une seule erreur dans ces six premières réponses. Bravo, 300 francs pour cette épreuve qui viennent s'ajouter aux 500 que vous aviez déjà gagné, ce qui fait 800 francs. Je voudrais poser une question à Paul Vialard, s'il est encore là-bas, dans le décor, et lui demander ce qu'il pense de la rapidité extraordinaire avec laquelle mademoiselle Rennais répond à nos questions. Je trouve que mademoiselle Rennais est nourrie de classiques et je lui fais toutes mes félicitations. Merci. Je vous dis à merci d'être venu parmi nous ce soir et nous espérons vous revoir à une prochaine émission de Pas une seconde à perdre. Voici maintenant, mademoiselle, la quatrième et dernière. Comment faire pour aller en prison ? Se livrer au tapage nocturne ? Rosser son voisin ? Mépriser les lois ? Se faire truand, coupe-jarret, chevalier de la pince-monseigneur ? Irez-vous du même coup en ces lieux dénommés par les grands habitués, le placard ? Ce n'est pas une certitude. Une profession et une seule conduit aisément à l'ombre. Le métier d'écrivain. L'histoire le prouve. L'écrivain va quatre fois plus en prison que tout autre travailleur. La politique, pour autant, n'est pas toujours la cause de l'incarcération. Eh bien, mademoiselle, voici neuf écrivains mis en prison pour des raisons diverses. Il faut bien le dire, il y a certains d'entre eux qui ont été en prison, pas uniquement pour des motifs politiques, il y en a d'autres qui ont été pour des raisons de droit commun, d'ailleurs, disons-le carrément, de dette, etc. Bien. Ces neuf écrivains, nous allons les passer en vue, si vous le voulez bien. Il y a Alfred de Musset, Nerval, Proudhon, Angefort, Voltaire, Hydro, Paul-Louis Courrier, Millon et Beaumarchais. Ils sont pour l'instant tous derrière des grèves. Vous avez bien vu. Bon. Alors, voilà le jeu. Il s'agit pour vous de libérer ceux qui, dans leur vie, ont été une fois en prison pour des raisons politiques. Ils ont pu aller d'ailleurs une autre fois pour une autre raison. Mais, nous ne libérons que ces raisons-là, les autres n'étant vraiment très, très peu lois. Alors, vous avez vu vraiment, c'est la fauteure. Vous libérez ceux qui ont été une fois dans leur vie en prison pour des raisons politiques. Vous avez bien compris la question ? Oui, je crois. Il vous reste 48 secondes. Je vous renseignerai continuellement. Vous avez le temps, donc ne vous pressez pas trop. Je vous renseignerai continuellement sur votre temps au fur et à mesure de l'époque. Vous êtes prête ? Je libère ainsi uniquement... Vous libérez en soulevant la petite grille. Vous les enlevez, vous les gardez dans votre main, d'ailleurs. Ceux qui sont allés en prison pour raisons politiques. C'est ça. Sans tenir considération de... D'autres raisons, oui. Ils ont pu faire d'autres peines de prison dans leur vie, mais ceux qui ont été au moins une fois en prison pour raisons politiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, eh bien... Bien. Alors, nous y sommes. Oui. Alors, attention. Chronos. Vous avez le temps, mademoiselle 38 secondes. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Vous arrêtez là ? Top ! Vous avez enlevé beaucoup de grille, il faut dire. Oui, peut-être un excès, sans doute. Il n'y a pas de raison. Vous avez mis 20 secondes, vous aviez encore 28 secondes, mais il n'y a pas de raison de revenir à ce que vous avez fait. D'ailleurs, Taïran disait lui-même que c'est le premier geste qui est le bon, souvent. C'est la première inspiration qui est la bonne. Eh bien, j'espère pour vous que c'est le cas ce soir et que vous allez triompher encore de cette dernière épreuve. Mademoiselle, nous allons vérifier vos résultats. Nous les regardons. Premier résultat. Pour Musset, eh bien, vous avez refusé de le libérer. Vous l'avez laissé en prison, n'est-ce pas ? Nous sommes bien d'accord. Et vous aviez raison, car il devait rester en prison. Il avait été condamné pour ne pas avoir monté la garde quand il était garde nationale. Gérard Nerval, vous avez refusé de le libérer. Il fallait le libérer, car il a été en prison également pour raison politique, mademoiselle. Proudhon, vous l'avez libéré et vous avez raison, mademoiselle. Tout à fait juste, c'était une bonne réponse. Vous avez libéré également Rochefort, bien sûr, une bonne réponse. Vous avez libéré Voltaire, encore une bonne réponse. Ça se passe très bien pour vous. Vous avez libéré Diderot, encore une bonne réponse, c'est exact. Vous avez libéré Paul-Louis Courier pour une petite hésitation. Eh bien, c'était juste, mademoiselle. Vous n'avez pas libéré Villon, ça c'est évident, car vous savez qu'il a été deux fois en prison pour vol et pour meurtre. Et enfin, vous avez libéré Beaumarchais, c'est parfaitement exact, vous aviez tout à fait raison. Donc, une excellente, une remarquable dernière épreuve, huit réponses justes sur les neuf possibles, 400 francs au total. Et finalement, vous terminez cette première semaine, mademoiselle, en ayant à votre gain total 1 200 francs. Voilà. Eh bien, dites-moi, vous avez eu une grosse émotion à la première, première, première question. La musique, pour vous, ce n'est pas votre forme. Eh bien, non, surtout Liste et Chopin que je ne connais pas très bien. Et Chopin que vous ne connaissez pas très bien. Pourtant, dans les éliminatoires que nous avons faits et qu'il y avait une partie sonore, rappelez-vous-en, vous aviez été beaucoup plus brillante, n'est-ce pas ? Oui, là, vraiment, de prime abord, ça m'a ému, oui. Le climat de l'émission à elle vous a ému. Eh bien, bravo, mademoiselle, vous passez le cap de cette première semaine. Nous vous retrouverons donc en deuxième semaine la semaine prochaine. Vous aurez cinq réponses justes sur neuf à nous donner. Mais là, vous pourrez faire appel à des supporters. Et puis, d'autre part, le gain sera plus important. 100 francs par réponse, c'est-à-dire le double d'aujourd'hui. Eh bien, maintenant, mes chers amis, il est temps de vous expliquer en quoi consiste le supporter. Oui, vous venez de voir M. Castin, mais lui, il ne peut plus être supporté puisqu'il est éliminé. Puis, vous venez de voir mademoiselle Rennais. Pour cette demoiselle qui reste seule en course pour l'instant, eh bien, vous avez peut-être de la sympathie. Vous désirez peut-être devenir son supporter. Alors, pour cela, c'est extrêmement simple. Vous nous envoyez une carte postale en précisant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone qui doit obligatoirement pouvoir être appelé depuis Paris par l'automatique. Car il faut aller très vite, nous ne pouvons pas faire autrement et nous en excusons auprès de ceux qui ne possèdent pas encore l'automatique. Et puis, sur cette carte postale, bien sûr, vous indiquez la spécialité pour laquelle vous vous sentez le plus fort. Par exemple, en Arzéleste, il découvre beaucoup de choses. Vous pouvez nous écrire « Je suis fort sur les poètes du XIXe siècle » ou encore, d'une manière plus étroite, « Je suis fort sur Musset, sur Lamartine, sur Victor Hugo », peu importe. La partie pour laquelle vous vous sentez bien armé. Voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Toutes ces cartes ici seront classées par catégorie, seront mises à partir de la seconde semaine à la disposition de Mlle Rennais. Et, par quatre fois, au cours des quatre semaines lui restant affrontée, eh bien, elle aura le droit de faire appel à un supporter, c'est-à-dire qu'avant de voir les résultats, elle pourra demander supporter. Et vous, depuis votre domicile, devant votre téléviseur, eh bien, vous pourrez rattraper la candidate, vous pourrez rectifier ses erreurs si vous croyez qu'elle en a fait, ou confirmer, bien entendu, les réponses qu'elle leur a bien données. Voilà, vous avez compris le système, c'est extrêmement simple, et vous serez intéressé à 5%, ce qui n'est pas négligeable, du gain final de la candidate, bien sûr, si elle gagne. Voilà, j'ai tout dit. Ah, c'est une dernière précision qui me semble indispensable. Il faut envoyer votre carte postale à Pas une seconde à perdre, Maison de l'ORTF, 116, Avenue du Président Kennedy, Paris XVIe. Je dis bien, Pas une seconde à perdre, Maison de l'ORTF, 116, Avenue du Président Kennedy, Paris XVIe. Voilà, nous verrons, bien entendu, un nouveau concurrent la semaine prochaine qui lui sera en première semaine, et nous suivrons Mlle Rennais en seconde semaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501